Si je regarde là, tu vois que je regarde l'objectif. Il faut vraiment que je regarde là, quoi. Je m'appelle Héloïse Lenné, j'ai 36 ans, et je suis responsable événementiel sportif dans la vie de tous les jours, et je suis aussi l'organisatrice du Tour de la Loire féminin, à vélo. Le projet est né de par ma passion pour le sport et pour le vélo, mais aussi pour avant tout promouvoir le cyclisme féminin dans la Loire, et à travers la France aussi, fédérer un maximum de participants autour du projet, et puis soutenir une association locale aussi. Ça m'inspire pas mal de choses. Alors si vraiment je parle du côté sportif, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai que les filles sont nettement moins médiatisées que les garçons, que ce soit sur des compétitions nationales, internationales, même au niveau professionnel, et aussi au niveau amateur, c'est vrai que les filles, on est plus souvent mises en retrait, on n'est pas assez mises en avant. Moi je le vois à titre personnel sur des courses locales, par exemple en trail, où c'est vrai que c'est souvent les garçons qui sont annoncés et les filles qui passent après en deuxième plan. Mais voilà, donc il y a encore du travail à faire. Ça avance, bien, de façon positive, mais il y a encore un petit peu de boulot. Là comme ça, j'ai pas spécialement d'idée en fait. Je lui dirais juste de pas lâcher, de s'accrocher, d'arrêter de trop traîner dans les jupes de ma mère quand j'étais petite. Mais non, mais d'être plutôt courageuse, de ne pas avoir peur de s'affirmer, de ne pas avoir peur d'être une femme aujourd'hui, d'avancer de cette façon.